Merci Monsieur le Maire. Le groupe Changez Paris tient à s'associer à l'hommage rendu aujourd'hui à une personnalité importante et attachante de la communauté juive française, Liliane Klein-Liber. Une véritable femme libre qui a traversé le siècle dernier en nous laissant par son parcours et ses engagements un précieux témoignage de vie, une philosophie du courage et de la lucidité. C'est peut-être dans ces premières années d'éclaireur israélite qu'elle découvrira et adoptera les clés d'une conduite qui la guidera toute sa vie. Je leur en serai étonnellement reconnaissante, disait-elle à la fin de sa vie, car nos chefs étaient des femmes et des hommes de grande valeur, dont les noms se retrouvent à travers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils nous ont enseigné par exemple ce que signifiaient les mots fraternité, solidarité, hospitalité, courage. Elle fait partie, elle aussi, de ces femmes de grande valeur, car pendant la guerre, elle participera au sauvetage de nombreux enfants aux côtés de Georges Loingé, ce résistant qui sauva 450 enfants juifs en leur faisant traverser la frontière suisse. Haute figure de la résistance, elle fut notamment aidée dans sa mission par des scouts protestants et aussi par sœur Joséphine, devenue en 1989 juste parmi les nations. Après la guerre, elle ne cessera inlassablement de s'engager au service des autres. Elle est une des créatrices, au début des années 60, au sein du Fonds social juif unifié de la coopération féminine, mouvement de femmes bénévoles qui agira au profit des juifs en difficulté, notamment les rescapés de la Shoah. Elle se mobilisera au début des années 60, en 62, pour faire face à l'arrivée massive des juifs d'Afrique du Nord. Son plus beau succès, peut-être, fut la création en 1993 d'un ESAT, les ateliers de la coopération, qui accueille aujourd'hui 67 travailleurs handicapés mentaux légers. L'Iliade a bien mérité cette plaque qui signalera désormais au passant le lieu de son dernier domicile parisien et le rôle essentiel qu'elle joue dans la résistance juive française. J'ajouterai en direction de Mme Coffin que cette personnalité éminente est décédée il y a moins d'un an. Ne fallait-il pas l'honorer ? Merci.